Donc aujourd'hui nous allons parler de Marx. Nous allons parler de Marx qui est, avec Alexis de Tocqueville, probablement le plus grand penseur politique, peut-être le plus grand philosophe politique, je ne sais pas s'il aurait aimé qu'on l'appelle philosophe, mais on peut le considérer aujourd'hui comme tel, le plus grand penseur politique, le plus grand philosophe politique du XIXe siècle. Et pour reprendre une formule que Marx appliquait à Hegel, pour laquelle il avait, malgré ses critiques, une très grande admiration, on aurait tort de traiter Marx en chien crevé. Marx disait qu'il ne fallait pas traiter Hegel en chien crevé, mais on aurait tort aujourd'hui d'appliquer le même traitement que les jeunes Hegeliens ou les jeunes marxistes à l'époque réservés à Hegel. Dire de Marx qu'il ne nous permettrait pas de comprendre le monde d'aujourd'hui serait une grave erreur. Il est probablement, encore aujourd'hui, le théoricien le plus précieux qui soit pour comprendre ce que nous appelons la mondialisation, c'est-à-dire le visage du capitalisme moderne. Et même si on peut être en grand désaccord avec Marx sur les conséquences politiques qu'il tirait de ses analyses de la société capitaliste, pour comprendre ce que c'est que le capitalisme, on a vraiment besoin de lui. Et je vous proposerai trois grands thèmes d'analyse pour aller au cœur de son œuvre, qui est une œuvre grandiose. Premier thème que nous allons aborder dans ce premier disque, premier CD, c'est la théorie des crises et la théorie des révolutions. Marx est un grand lecteur des deux révolutions françaises, de la révolution de 1789, de la révolution de 1848, comme Tocqueville d'ailleurs. Et ce sera intéressant, je crois, de comparer les deux approches, celle d'un libéral comme Tocqueville et puis celle d'un théoricien du communisme comme Marx, enfin le grand théoricien du communisme. Donc première leçon, premier CD, premier cours, premier exposé sur la théorie des crises et des révolutions. Deuxième exposé très puissant, c'est l'analyse que Marx donne des idéologies. Ce sera le deuxième CD, une analyse extrêmement profonde, très puissante, qui aura des répercussions sur la pensée contemporaine, sur la philosophie du XXe siècle absolument considérable. Et puis le troisième CD, le troisième exposé, on le consacrera à l'analyse des interprétations de Marx et notamment à la grande question qui va parcourir toutes les grandes interprétations de Marx, qui est la question de savoir quelle est sa responsabilité, on peut dire les choses comme ça, dans l'avènement des régimes totalitaires. C'est un petit peu comme pour le christianisme, on se pose toujours la question de savoir si les dérives du christianisme, l'inquisition, ça a un rapport quelconque avec les évangiles, si Jésus est en quelque façon responsable des dérapages de l'Église ou pas. De la même manière, c'est un peu une analogie forcée mais elle n'est pas entièrement fausse, on s'est souvent demandé quelle était la part de responsabilité de Marx dans le marxisme et puis au-delà même du marxisme, quelle est sa part de responsabilité dans l'avènement des totalitarismes, du stalinisme, c'est une question qu'on ne peut pas évacuer et c'est une question qui est intéressante parce qu'elle permet de comprendre un peu la logique des interprétations du marxisme et de l'œuvre de Marx qui va se développer au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, aussi bien dans la philosophie que dans la politique réelle. Commençons par ce qui est peut-être le plus intéressant, en tout cas peut-être le plus profond, le plus difficile à comprendre aussi, qui est la théorie des crises, la théorie des révolutions. Il y a en vérité chez Marx, dans la lecture qu'il fait des révolutions, révolution de 89, révolution de 48, mais aussi révolution à venir, la révolution par laquelle le communisme mettra un terme à la société capitaliste, l'idée donc qu'on va passer de cette société capitaliste, une société contradictoire, une société où règne la lutte des classes, à une société qui sera une société sans classe, sans aliénation, sans exploitation, une société sans état, du reste aussi. Eh bien, il y a donc chez Marx, je dirais, deux approches des crises et des révolutions. Il y a une approche qui est assez superficielle, qui n'est peut-être pas la plus grandiose, mais comme elle est assez présente encore aujourd'hui dans le discours public, il faut l'évoquer. Et puis il y a une approche, on verra tout à l'heure, à partir de la théorie de la plus-value, à partir de l'analyse économique et politique en même temps du capitalisme, qui est en revanche extrêmement profonde et je crois d'ailleurs profondément juste. Et donc je vous propose de prendre ces deux approches l'une après l'autre, en commençant par la plus superficielle, peut-être aussi la plus contestable. Mais enfin, encore une fois, elle est intéressante et puis elle est dans le débat public. Et puis après, on verra comment, à partir de la théorie de la plus-value, Marx rentre dans une analyse qui est plus profonde.